Bonjour, je m'appelle Aurélien Anton. J'ai 37 ans, je suis mariée et j'ai deux enfants qui ont 5 et 10 ans. Et je travaille actuellement à la direction des finances du conseil départemental du GERS dans le service de la préparation budgétaire en tant que coordonnateur budgétaire. Donc j'ai fait des études d'économie et gestion à l'université de Toulouse pendant 4 ans. Et pour ma dernière année, je me suis spécialisée en contrôle de gestion. Donc j'ai obtenu un master 2 à l'IAE d'Aix-en-Provence en 2009. J'ai ensuite trouvé un premier emploi en tant que contrôleur de gestion dans une entreprise privée du secteur industriel de la chimie, sur Béziers. Après 5 ans dans ce domaine, j'ai ressenti le besoin de donner plus de sens dans mon travail. Et c'est pourquoi j'ai choisi de passer les concours de la fonction publique territoriale, donc celui de rédacteur territorial dans un premier temps et ensuite celui d'attaché. Et puis en 2016, j'ai trouvé une offre d'emploi au conseil départemental du GERS en tant que chef de service de la préparation budgétaire. Donc c'était une offre qui correspondait à toutes mes attentes, c'est-à-dire pouvoir travailler dans mon domaine de compétences, dans la gestion budgétaire, mais aussi pour l'intérêt général. Et en plus, c'était un poste qui me permettait de revenir dans le GERS, le département où j'ai grandi, pour lequel j'ai un attachement particulier. J'ai occupé le poste de chef de service pendant un peu plus de 7 ans. Et l'année dernière, j'ai eu la possibilité de me spécialiser dans des missions plus techniques et d'expertise. Donc j'ai pris le poste de coordonnateur budgétaire que j'occupe actuellement. Donc j'ai des missions qui sont assez variées. Tout d'abord, j'ai un rôle de conseil et d'assistance auprès des autres directions du département en matière budgétaire. Donc c'est une mission que je partage avec toutes mes collègues du service de la préparation budgétaire. Donc lors des périodes de préparation du budget, je suis en charge d'analyser et de synthétiser les propositions que font les directions dans mon périmètre. Donc moi, je m'occupe de la direction générale adjointe ressources et moyens, qui comprend les directions de support, comme les ressources humaines, l'informatique, le juridique, les moyens généraux, mais aussi les collèges, la jeunesse, le sport, la culture et le tourisme. Donc ce sont des directions qui ont des problématiques budgétaires très vastes. Sur mon poste, je suis également en charge de l'évaluation et du suivi des recettes que le conseil départemental perçoit de l'État, que ce soit des dotations ou des recettes fiscales. Donc certaines recettes sont assez stables et ne nécessitent pas d'analyse particulière. En revanche, d'autres qui sont notamment liées à l'activité économique demandent des analyses plus précises. Et c'est pourquoi, sur mon poste, je dois me tenir informée de l'actualité économique et financière, et notamment des décisions que peut prendre le gouvernement pour les financements des départements. Je participe également à l'élaboration de prospectives budgétaires, c'est-à-dire à la projection des besoins et des ressources de la collectivité sur les trois à quatre prochaines années. Donc pour cela, nous avons un logiciel dédié à la prospective. Mon rôle, moi, c'est de renseigner ce logiciel des éléments financiers qui existent déjà et ensuite, en collaboration avec la direction des finances, de proposer des hypothèses d'évolution pour ensuite pouvoir les présenter à la direction générale et aux élus. Au travers de toutes ces missions, mon objectif, c'est vraiment d'apporter des éléments d'analyse fiable et synthétique aux élus et à la direction générale pour qu'ils puissent prendre les décisions financières, qu'ils aient tous les éléments pour prendre les décisions financières. Ce qui me plaît particulièrement dans mon métier, c'est déjà d'avoir une vision d'ensemble des compétences et des actions que mène le département sur le territoire. Et aussi, cette position très transversale, elle me permet d'avoir des interlocuteurs très divers, donc déjà au sein du conseil départemental, puisque c'est vrai que je travaille plus précisément avec des cellules budgétaires et mes collègues des finances, mais aussi, je peux avoir l'occasion de travailler avec d'autres agents du département, notamment quand je vérifie les incidences financières dans les rapports qui sont présentés à l'Assemblée. Et ensuite, je vais avoir des interlocuteurs extérieurs, comme par exemple les services de l'État, notamment la préfecture et la direction départementale des finances publiques, mais aussi, je peux avoir des maires de villages qui me contactent pour avoir des renseignements, par exemple, sur les critères utilisés pour les répartitions des fonds de péréquation, ou alors j'ai aussi des professionnels qui travaillent pour le département et qui ont besoin d'avoir des détails sur les déclarations fiscales qu'a pu faire le département. Donc c'est vrai qu'au travers de cette diversité d'interlocuteurs, moi je trouve que ça apporte vraiment de la richesse à mon quotidien et ça me permet que chaque journée est différente. Et enfin, ce qui me plaît, qui me touche plus particulièrement dans mon métier, c'est de pouvoir travailler dans mon domaine de compétence, de formation et en tant que fonctionnaire, c'est-à-dire au service de l'intérêt général et plus particulièrement pour la population gersoise.